A 6h44, Europe 1, vous répond Maxime Switek. 1%, son taux d'intérêt est déjà historiquement bas, mais votre livret A va-t-il vous rapporter ? Encore moins dans les semaines qui viennent. La Banque de France plaide en tout cas pour une baisse du taux d'intérêt. Le gouvernement doit rendre son arbitrage dans les jours qui arrivent. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Vous êtes le directeur du Cercle de l'Épargne. Le livret A rapporte aujourd'hui 1%. 1%, ça semble très peu, mais est-ce que ça vaut encore le coup du coup d'y placer son argent ? Bizarrement, on ne perd pas d'argent aujourd'hui avec le livret A. Certes, mais est-ce qu'on en gagne beaucoup ? Ce n'est pas avec le livret A qu'on fait fortune, et ça n'a jamais été avec le livret A qu'on a pu faire fortune. Mais à 1%, comme l'inflation est très faible, 0,3%, on gagne certes vraiment pas grand-chose. 0,7% en réel une fois l'inflation déduite. Mais dans le passé, on s'est souvent fait avoir. Et il n'y a pas si longtemps, en 2010-2011, on mettait de l'argent sur le livret A, il rapportait 1,115%, mais l'inflation était de 2%. Donc on perdait de l'argent. Aujourd'hui, on en gagne pas beaucoup, ça je reconnais. Ça veut dire que c'est un placement qui garde des avantages ? C'est un placement, c'est un placement de court terme, pour mettre des liquidités dont on peut avoir besoin dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas un placement d'épargne à long terme, mais en revanche, il vaut mieux mettre son argent sur le livret A que de le laisser dormir sur son compte courant, où là, il rapportera zéro. Ça, forcément. Pourquoi est-ce qu'il est question de réviser son taux ? Alors, il y a une formule. La formule, c'est donc le taux d'inflation plus 0,25 points. Et donc, le gouverneur de la Banque de France est en droit de faire une préconisation au gouvernement, en disant, l'inflation c'est 0,3, plus 0,25, ça fait 0,55. Vous pouvez aller jusqu'à 0,75, mais 1%, vous êtes au-delà de la règle. Et c'est pour ça que le gouverneur de la Banque de France a indiqué qu'il fallait baisser le taux du livret A. Il l'avait déjà fait au mois de février. Le gouvernement n'avait pas retenu la préconisation. Oui, parce que c'est le gouvernement qui prend la décision finale. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui viennent ? Le gouvernement va encore une fois dire non, à votre avis ? Ou il va finir par plier, par dire OK pour 0,75 ? Parce que c'est une décision qui sera forcément impopulaire. C'est une décision qui est forcément impopulaire. C'est une décision qui est éminemment politique. Il y a 61 millions de livrets A qui se baladent en France. Donc forcément, ça impacte toute la France, tous les Français. Et il y a quelques élections, je crois, prévues au mois de décembre, les élections régionales. Donc de ce fait, il est possible que le gouvernement se dise qu'il est urgent d'attendre. Bon, et alors quels sont vos conseils aujourd'hui ? Est-ce qu'on place forcément toute son épargne sur le livret A ? Évidemment que non. C'est de l'épargne de court terme, il ne faut pas y mettre toute son épargne. Il faut y mettre un, deux mois de salaire maximum pour un salaire moyen autour de 2 000, 3 000 euros. Mais pas au-delà. Il y a d'autres placements qui rapportent plus. C'est un produit, on va dire, d'attente pour faire face soit à des problèmes conjoncturels, soit en attente d'un autre placement. Et c'est plafonné ? On peut mettre jusqu'à combien ? 22 950 euros. C'est le nouveau plafond qui avait été institué par François Hollande. C'est précis. Alors, vous dites qu'il y a d'autres choses plus intéressantes de plus long terme. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui ? L'assurance-vie par exemple ? L'assurance-vie, c'est vrai un rendement qui est un peu plus intéressant que le livret A. 2,5% les dernières pour les fonds euros. Les unités de compte, ça c'est un peu plus volatile parce qu'il y a des actions. On sait les problèmes à l'heure actuelle avec la Grèce, voire avec la Chine. Mais la dernière, ça a rapporté 5,9%. Et puis, il y a le plan d'épargne-logement qui est rémunéré à 2% et qui peut être même mieux rémunéré pour ceux qui l'ont ouvert avant le 1er février de cette année. C'est 2,5% dans ce cas-là. Mais il y a des contraintes ? Il y a des contraintes, évidemment. Quand ça rapporte plus, l'argent pour le PEL, le plan d'épargne-logement, c'est à peu près 4 ans. Pour l'assurance-vie, pour bénéfice... C'est-à-dire que c'est bloqué pendant 4 ans ? C'est bloqué 4 ans. On peut le sortir sous certaines conditions, mais il y a moins, évidemment, de rendement. Pour l'assurance-vie, c'est donc 8 ans qui est la durée normale. Et là, on a une fiscalité allégée. Je voudrais m'arrêter sur un point. La bourse, en ce moment, est-ce que vous conseillez, notamment à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, d'aller placer une partie de leur épargne, même petite partie, même petite épargne, en bourse ? En bourse, il y a une petite règle à respecter. Il ne faut jamais y aller quand c'est au plus haut. Il vaut mieux y aller quand c'est bas. Or, aujourd'hui, la bourse a baissé à cause de la graisse. Donc, alors, à la limite, il faudrait mieux s'intéresser à la bourse actuellement parce qu'il y a un potentiel de rebond dans les prochains mois. Ça risque d'être un peu chahuté si la graisse sort. Mais il faut peut-être attendre que la situation s'éclaircisse autour de la graisse. Mais pas trop, parce qu'évidemment, tout le monde va avoir le même réflexe. Donc, il vaut mieux y aller à contre-temps avant que tout le monde y aille. Donc, c'est peut-être le bon moment d'y aller parce que la bourse a beaucoup baissé et tout le monde pense qu'il y a un potentiel de hausse parce qu'il y a quand même la reprise avec le pétrole pas cher, avec la politique monétaire de la Banque Centrale. Et donc ça, on sait que ça va rester dans les prochains mois. Donc, ça devrait être favorable. Julie ? Oui, un petit cas de figure, j'ai 100 euros par mois à placer. Quel est le meilleur placement selon vous ? Alors, 100 euros par mois, si vous avez ces 100 euros, on va dire, sur un an, deux ans, trois ans, ça peut être l'assurance vie. Vous pouvez faire des versements mensuels de 100 euros à condition de ne pas en avoir besoin demain ou après-demain. Sinon, si vous avez besoin de cet argent, on va dire, à court terme, le livret A n'est pas le mauvais placement en tant que tel. Si on a un peu plus que 100 euros, est-ce que l'immobilier, ça peut être une bonne chose en ce moment ? L'immobilier est encore cher, ça peut baisser. Certes, on peut emprunter pour acheter un bien d'immobilier. Pour pas cher. Pas cher pour l'emprunt. Enfin, pas cher pour l'emprunt, oui, bien sûr. Après, ça dépend du bien qu'on achète, forcément. Le rendement de l'immobilier net d'impôt en immobilier locatif, c'est pas terrible. Ça tourne autour de 1 à 2%. Donc, on est dans des taux qui sont assez proches du livret A pour de l'immobilier. Mais les Français aiment bien la pierre, c'est psychologique. On a l'impression d'avoir quelque chose de physique. Et la psychologie en épargne, c'est super important. Justement, les Français restent des épargnants. Eh bien, les Français... Viscéralement. On est des vrais fourmis. Année après année, on a un taux d'épargne de 15%. On est, avec les Allemands et les Belges et les Autrichiens, les meilleurs épargnants d'Europe. Meilleurs, mais est-ce qu'on n'épargne pas trop ? Alors ça, c'est une question. C'est vrai que le gouvernement, les pouvoirs publics aimeraient voir les Français un peu moins épargnés pour un peu plus consommer. Et donc là, c'est vrai que Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, en disant « Baissez-moi le taux du livret A », espère également qu'il y ait une petite relance à la consommation. Sauf qu'on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Et les Français, quand on leur baisse les taux du livret A, ils laissent l'argent sur les comptes courants, voire y mettent sur l'épargne-logement ou l'assurance-vie. Donc on est quand même relativement frileux parce qu'on a peur de l'avenir. Et dans ces cas-là, on n'épargne. J'ai une question subsidiaire. Ça fait quelques années qu'on entend parler d'autres placements plus originaux, comme le vin, les forêts. Je sais qu'on peut aussi, par exemple, placer son épargne chez des agriculteurs pour acheter des têtes de bétail, etc. Est-ce que ce genre de placements-là, est-ce que vous les conseillez ? Est-ce que vous, vous avez en ce moment, j'allais dire, une petite martingale et un petit secret que vous voudriez bien partager ? Un placement un peu original comme ça ? Il faut faire attention aux placements alternatifs parce qu'ils sont moins, on va dire, contrôlés, surveillés. Donc évidemment qu'il y a des escrocs qui s'emparent de ce type de placement. Il faut être expert. C'est évident qu'il y a de bonnes niches, mais il faut avoir une connaissance suffisante pour y aller. Après, on va dire que dans chaque placement, il y a quelques petites niches. Par exemple, dans l'immobilier, c'est vrai que les locations saisonnières, ça rapporte assez bien parce que la fiscalité est très intéressante. On peut défiscaliser jusqu'à 71% du revenu sur certaines locations saisonnières en résidence de tourisme. On peut évidemment gagner de l'argent sur les parkings qui ont aujourd'hui encore une bonne rentabilité car l'achat n'est pas très cher. Et évidemment, dans certaines villes, il y a un déficit de places de parking. Donc c'est au cas par cas. Au cas par cas. Merci beaucoup Philippe Crevel. Je rappelle que vous êtes le directeur du Cercle de l'épargne. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada